bonjour à tous c'est oracle 90 on se retrouve pour une petite partie de pokémon donc là on est à l'épisode 4 c'est ça et là on est arrivé à la mine du charbon mais le charbon charbours pardon charbours bon du coup dernier épisode où on a capturé un ponita qu'on a appelé vancho donc là augmenté jusqu'au niveau 11 et niveau attaque il a pris hyper cute niveau 9 ou 8 enfin bref niveau 10 je sais plus donc hyper cute un enchaînement de coups de poing danser peut aussi rentre confus donc 70 et le pouvoir et son de précision ce qui est plutôt pas mal attendez ouais il est plus à texte et enfin bref c'est pas grave et à topique heures on a on avait trouvé un bif griff du coup on lui a donné ah oui donc elle a vité cette 10 oui donc il fallait que je lui donne donc là on va se taper le premier pokémon enfin le premier arène pokémon un tilton ouais bref on a pu l'avoir mais comme on a tué le premier pokémon qu'on a trouvé ici bon tant pis hein bon j'espère qu'on va trouver quelques trucs intéressants allez on croise les doigts j'ai rencontré ces machos sur la route 207 sont devenus mais plus chars partenaires qui dit rien je vais te confier un secret je cache mon pokémon pour l'amener au travail accompagné lancé par fan leo ah il s'appelle leo caliquide ok je crois les deux types sol aller j'envoie ramolos ouais donc il m'aurait mis une bonne château c'est pas grave pour le texte ou cas faut vraiment qu'il apprenne une nouvelle nouvelle attaque ramolo c'est parce que Octazuka c'est pas top hein bon vous savez quoi je vais le mettre au début bah comme ils sont tous au niveau 11 je peux me le permettre et comme c'est mon premier pokémon qui est plutôt intéressant enfin je voudrais qu'il monte de niveau pour qu'il apprenne de nouvelles attaques abrah on aurait pu avoir aussi un abrah on est toujours dans la mine non c'est pas de connerie ah oui on s'est fait couiller par enfin le premier pokémon qu'on a trouvé ici un vieil ambre on peut se faire un nouveau pokémon oh la 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 va le tuer allez tazuka putain tu l'as raté tes cons petit point à un net combat faudrait que j'améliore un petit peu enfin que je lui donne un objet qui permettrait d'améliorer sa précision ok c'est super efficace c'est cool niveau 12 parfait ce qu'on va prendre une nouvelle attaque que dalle attendez je vais voir à quel niveau va évoluer ramolos parce que ça serait intéressant quoi flakados on va mettre la g6 assure sur chrome donc au niveau 37 il évolue ok il peut aussi évoluer en roi gada en échangeant en tenant une roche royale donc à la g6 il apprend une nouvelle attaque au niveau 14 nouvel non ouais c'est ça niveau 14 bon bah on n'est plus très loin donc je comme je le disais on s'est fait couiller par pokémon enfin par le premier pokémon qu'on a trouvé dans cette zone elle a fait téléport alors là j'étais vraiment j'étais vraiment pas bien quoi en plus c'était un bon pokémon de mémoire je me souviens plus trop c'était quoi c'était un pokémon psy en plus bref j'ai un petit peu zappé j'ai zappé son nom donc je vais envoyer c'est un mot rambolos les faire bas et boudemont oh putain oh putain on peut plus utiliser le même attaque c'est ça des fois de suite oui c'est ça ouais ok ben on de boréale ce qu'il faudrait c'est qu'il apprenne une vraie attaque de une attaque psy quoi vraiment puissante sa bullet va pas changer même si l'on est au 8 ça peut être vraiment chaud un peu moins chaud tiré une bonne attaque là c'est chaud c'est pas trop mal c'est cool donc dans la version normale de platine on a ça en fait déjà deux c'est pas grave je vais le soigner parce qu'on le tient il va me faire gagner un max xp oui comme il est déjà évolué plus au niveau neuf c'est pas du tout négligeable à les flammèches je pensais qu'il était un petit peu plus intelligent éruption ouais ok holala ouh là oh merde pied brûleur oh là 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 putain ces satels sont pas vraiment dégueulasses je pensais que le ia de ce rom enfin on peut être un petit peu plus poussé c'est pas grave avec le niveau 13 parfait je vais encore le soigner au cas où si on tombe sur un pokémon plutôt sympa donc là j'ai récupéré deux fossiles l'an bien ambre croisé c'est pour terra et faussie dôme je crois c'est un merde comment il s'appelle déjà le truc qui ressemble à un crustacé à bon sens qui couleurs bleus je suis complètement oublié bref toute façon va le voir tout à l'heure c'est c'est un pokémon de la première génération qui ressemble à un escargot en fait bref on va le voir tout de suite me demande si on peut comment dire aller au musée récupérer enfin faire ressusciter oh la la galifieux oui donc ressusciter des pokémons à partir des des fossiles ouais donc l'attaqué boulement c'est pas c'est pas terrible pour un mollus parce que comme c'est un comme l'attaqué type roche et que ramolle type eau donc c'est pas vraiment génial quoi mais bon on va quand même le garder pendant un petit moment parce que c'est utile voilà tu ce pokémon la corillon par donc dans dans l'épisode précédente la fête et les portes donc c'était pas bien du tout quoi ouais on peut c'est boulement quoi je crois cette précision 75 ou 90 ça peut rater c'est vraiment pas top aller au revoir donc 63 on va encore rester là encore un petit moment pour qu'il évolue enfin pour qu'il atteigne le niveau 14 et 1 à temps mine de charles bourges et ça c'est quoi mine de charbon ok donc c'est la même zone donc on a rien enfin on n'a pas vraiment n'a rien perdu quoi non on va rester bon j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée pour moi ça va comme d'habitude en là on est le vendredi 28 donc j'aime grave charlam donc ça va un jeu demain ce sera samedi je pourrais terminer plus tôt à wind lundi je reprends l'entraînement normalement je vais faire un peu de lutte à livre libre c'est il s'agit d'un combat au sol c'est un truc ça va pas être vraiment nouveau vu que j'en ai déjà fait un petit peu pendant six mois l'année dernière mais bon c'est toujours bien de d'améliorer cette technique ses performances et tout puis mardi je vais commencer le mma et le vendredi aussi pour ceux qui s'affolent le mma c'est un combat mixte c'est à dire que c'est enfin c'est un sport de combat qui rassemble un petit peu toutes les techniques d'espoir de combat d'autres sports de combat et puis on les met tous dans un sens dans un sport on appelle le mma dire que ça fait deux mois je n'en ai plus fait moi ça va être un ça va être un petit peu bizarre de m'y remettre parce que bah j'ai su qu'aujourd'hui qu'on reprenait le 31 c'est à dire que d'ici trois jours je vais reprendre et mentalement je suis pas encore prêt moi je pensais c'était au début sept ans en fait ça commence même pas en sept ans quoi coup doux et j'ai trouvé un magnatiseur je crois c'est pour faire évoluer magma je pense attendez on va voir ça tout juste après bon j'en ai marqué je crois que le magique bon c'est bientôt magma riser pardon non teaser qu'est ce qu'il sert boîte remplie d'énormes quantités d'énergie magique apprécié d'un certain point qui m'a oui donc c'est pour magma j'ai eu un petit souci quand je voulais uploader les épisodes enfin les vidéos hier soir donc là c'est ça c'est publié juste maintenant donc hier soir j'avais trois vidéos c'était le sims 4 épisode 2 et 3 et et l'épisode 3 de pokémon platine en fait ça m'a affiché enfin pour uploader ça m'a affiché à trois cent cinquante six ou cinquante deux minutes je sais plus et donc ça s'est pas terminé hier soir enfin quand je me suis levé ce matin c'était pas du tout terminé donc j'étais un petit peu ouvert à d'un côté maco la connexion sur internet est vraiment tout plourave oh bah tant pis un oula super efficace c'est pas grave je ferai des vidéos beaucoup plus courtes genre 25 minutes 25 30 et non plus 45 minutes ça va être pareil pour le sims 4 ouais donc niveau 14 à n'est pas censé d'apprendre des nouvelles attaques nous 14 qu'est ce que c'est à pardon j'ai mal vu ou 15 à la grosse boulette donc bon ça suffit on va aller soigner tout ça puis on va aller au musée pour voir si on peut ça lag un petit peu là même au niveau de la musique c'est un petit peu plus ralenti c'est bizarre vous savez quoi je vais fermer chrome et ce serait bien d'avoir un nouveau pokémon ouais quand on a redommissé je sais pas si ils vont nous redonner tera ou l'autre pokémon peut-être on doit d'abord battre bonjour bonjour je suis un scientifique très sérieux j'ai étudié les fossiles anciens des pokémons sur le point de faire une découverte je dois réussir l'extraction des fossiles enfin des fossiles je dois restera des pokémons et pas encore pas encore bonjour enfin je dois je dois battre le champion de la pierre c'est ça je crois non pas pierre je m'appelle plus son prénom enfin bref normalement c'est des types proches mais comme on a redommissé je sais pas je sais pas quel type je vais utiliser et si ça se trouve il va nous sortir un pokémon hyper cheaté donc moi j'ai enlevé les pokémons légendaires normalement s'il n'y a pas de bug parce qu'il m'a fait des trucs assez bizarre le randomiseur le randomiseur c'est le nom du logiciel qui m'a permis de randomiser donc il suffit que vous tapiez randomiseur salut comment vas-tu sur maître c'est aussi ce que je dis à ce garçon impatient et un peu plus tôt je trouve que ta réelle utilise des pokémons des petites roches alors écoute les pokémons des teslaux pas vrai on aime pas beaucoup les capacités des petites plantes ah là là ok donc bon on va croiser les doigts bon moi je vais battre un petit peu tout le monde ici pour euh pour faire monter euh pour avoir un petit peu de l'xp et par la même occasion augmenter un petit peu les euh les niveaux de mes pokémons donc le rouge singe de type combat bah alors la question est est-ce qu'on va avoir un type combat est-ce que euh le champion d'âne va utiliser des pokémons de type combat très haut percute ohlalala pas mal parfait donc j'ai utiliser un mollos d'une part parce que euh au niveau 15 normalement il a reprend une nouvelle attaque et de deux euh parce qu'il a une bonne défense quoi eh j'ai pas envie d'envoyer d'autres pokémons euh comme euh p, euh le combat quoi qui est parfait on va monter et je vais donner un petit potion seuls les dresseurs les plus déterminés peuvent défier un champion d'arrêt deux pokémons une junior ok pourquoi pas l'oréal je sais donc à force de l'utiliser la prénésie on va devenir de plus en plus puissante papy nox type 1 7 et psy je crois un petit peu les 1 c'est pas qu'il y a un papy nox c'est surtout ces gros zuc oh la c'est qu'ils a voulu me faire l'attaque de papy nox et je suis ok bon berg donc là oh la la oh la la il m'a empoisonné donc là on a croisé un papy nox et min junior c'est à one shot donc ça va être un tout petit peu je sais pas je sais pas j'ai pas du tout d'été des types de pokémons qui va utiliser qui va utiliser le champion qu'on voit oh non purée type normal donc là je suis un petit peu déçu à du cette attaque je pensais ça sera ça serait une attaque plus intéressante donc là qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode on va battre le champion d'arène puis on va ressusciter des pokémons à partir des fossiles qu'on a trouvé donc ça va être j'espère ça n'est pas dur à trop excusez moi une seconde ça on va fermer voilà donc là ça va bugger un tout petit peu moins allez on sauvegarde ah oui d'habitude je sauvegarde toujours avant de combattre le champion parce qu'au cas où si je perdais bon là on a une éloque si on perd c'est foutu mais mais bon c'est par habitude quoi là je me demande si Enzo a abattu jonathan en fait allez ah ouais si on n'est pas dans la merde quoi on est au 12 on va utiliser Hawkman je croise les doigts voilà voilà donc l'attaque ici n'atteint pas le type normal voilà il y a 4 griffes ohlala ok ça va être un tout petit peu compliqué hein ohlala c'est pas bon du tout allez bon choco putain on est au 12 écrasement allez lance là ouf oh super oh génial tu gères manchon ah monita a donc c'était ce pokémon là en fait oui le focidome je crois c'est ça bon je vais rappeler un mollusse je crois que c'est du type roche et la roche crée un petit peu la glace je suis pas sûr à 100% ohlala un fils de chien anneau est drôle ah putain on a enchaîné roulale ça va devenir de plus en plus puissant faut faire attention pas être 저기 oui oh rrr oh rr oh rrr oh rrr oh rrr Oh putain Oh j'ai chaud Là on pume one shot direct Aller Putain donc il recommence Putain de roulade La précision Ca va ça tombe au pic Donc l'attaque roulade Et plutôt Cheater Mais je pense que le mieux Ce serait que Que le pokémon qui l'utilisent Et une très bonne défense P physique Parce que Comme l'avez vu là J'ai Je l'ai eu en Trois coups Bon div Ok donc c'est un Pokémon de type Vol et spectre C'est pas grave A se le faire Comme d'habitude Parfait On a gagné Oh Oh J'ai eu chaud C'est niveau 16 Merci Bon On obtient le Batch charbon de pierrick Donc il s'appelle bien pierrick Et non j'en attends Ouais Donc le ct 76 Contient piège de roc Ça c'est une bonne attaque Et comme on a randomisé Je pense qu'on va voir autre chose Je pense que vous voulez Objet 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 je pense que j'ai pas tenu attendre le coup quoi déjà quand pas tenir à ce rythme un cerim là on a eu chaud parce qu'on avait eu ramolos qui je vous rappelle à une bonne défense donc je sais pas si je vais attendez on va ressusciter on va ressusciter les fossiles et après on va en avisera que qui je vais utiliser putain radot n'a pas moyen non là je suis pas bien là il n'y a pas un scientifique qui pourrait non 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 c'est pas possible là je vais un petit peu m'énerver et toi qui est attendez je vais aller voir sur internet parce que là je crois que j'ai péter un câble normalement dans les jeux pokémon le musée des fossiles on peut ressusciter dans vos fossiles pokémon platine un moment dans les musées où on a des fossiles on peut peut ressusciter des pokémon quoi je sais pas attend je vais aller sur 8 poképédia quatrième génération attend comment ressusciter fossiles pokémon platine parce que là je suis vraiment pas bien là sinon voilà j'avais raison c'était bien au truc de musée mais je comprends pas qu'on a fait peut-être que j'ai exploré quitte c'est ça et vertige on a là 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 on se fait grave baiser quoi donc ça vertigeant que je peux avoir ah ouais d'accord donc il faut que j'ai l'espoir quitte la exploration qui tu sais plus voilà quoi ce qui permettra de débloquer ce truc et je pourrais enfin oh non ah j'ai peur j'ai cru un moment qu'on allait battre bon bah on va s'arrêter là 34 minutes c'est déjà suffisamment enfin c'est c'est déjà suffisant allez on se dit à plus oui puis c'est là et